Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette belle opportunité pour présenter notre projet d'entreprise. Ce n'est pas un projet de recherche, mais bien un projet d'entreprise, donc avec moi même qui est ingénieur en ressources, ainsi qu'Éric Denoëf, ce qu'on a vu un peu plus tôt dans les présentations. Et puis, notre idée, en gros, c'est de, on produit beaucoup de maïs grain au Québec, entre 3 et 4 millions de tonnes de maïs grain sont cultivés, et nous, on aimerait aller collecter le résidu de maïs qui est actuellement non utilisé. Et je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais vous avez ici les producteurs de maïs grain, on irait chercher la fraction de résidu de maïs, donc on collecterait un 24 000 tonnes qu'on transporterait jusque sur le site où on aurait une bioraffinerie qui ferait le fractionnement et la transformation de la matière pour être capable d'aller chercher les sucres à 6 carbone. Et ces sucres qui sont hautement digestibles, on les mettrait en fermentation pour produire des micro-algues, et ces micro-algues-là ont plusieurs constituantes qui sont de haute valeur, comme des protéines, ainsi que des huiles alimentaires. Et ainsi, on serait capable de produire entre 300 et 400 tonnes annuellement d'oméga-3 qui seraient végétales et qui serviraient comme substituts aux oméga-3 qui proviennent des molécules de la mer, les poissons, etc. Notre prix minimum de vente du produit serait entre 120 $ et 150 $ par kilo, et après ces huiles vegan oméga-3 seraient envoyées à un business customer comme Procter & Gamble, Unilever, Jameson ou un autre, qu'eux pourraient utiliser ces huiles vegan dans leur formulation pour faire ce qu'on appelle des soft gel capsules qui seraient vendues par la suite chez Farmaprix ou ailleurs au client final. Également, on génère beaucoup de coproduits, et ce coproduit-là, ça a une valeur marchande. Donc, c'est 20 000 tonnes de coproduits qui seraient réinjectés dans la boucle de l'alimentation animale, notamment pour nourrir les cochons. Et également, la mise en place de ce projet-là permettrait d'éviter de réduire ou de stocker près de 45 000 tonnes annuellement de CO2. Donc, il y aurait des coûts revenus intéressants à aller chercher avec la vente du CO2. Ce projet, pour le moment, a gagné plusieurs concours totalisant un 35 000 $ et ainsi, de plus, on a eu la chance d'avoir le MITAC Accélération sur une durée de deux ans qui totalise un montant de 120 000 $. Et vous avez à gauche les différents partenaires au projet. Bien, nous, on est au CIPP, le Centre intégré pâtes et papiers à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On est financé par le MITAC et également, on est incubé dans la zone ACTEC, dans la Naudière, ainsi que dans l'accélérateur EcoFuel. Et il y a District 3 de l'Université Concordia également qui nous incube. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501